Donc si vous voulez bien on va continuer encore à l'exposé de la théorie. Donc on a juste ici vu les différentes cités, ces différents ordres de valeurs. On a vu comment chacun a été construit, c'est-à-dire qu'il permettait de hiérarchiser des actions, des personnes, etc. sans créer d'inégalités qui ne soient pas justifiables moralement. Et maintenant il nous reste deux thèmes encore clés à voir. Le premier c'est les critiques entrecroisées entre les différentes cités. Puisque bien entendu chacun de ces ordres de valeurs contredit dans une large mesure les autres. Et donc là j'ai fait dans le PowerPoint un tableau qui est vide, mais dans le livre de Botton-Sky et Telno, il passe en revue systématiquement toutes les cases. C'est-à-dire si on admet un ordre de valeurs qu'ils appellent industriel, c'est-à-dire si on admet que la recherche de l'efficacité pour traiter les problèmes collectifs devrait être le principe clé. Là par exemple, si des gens défendent un ordre domestique, c'est-à-dire fondé sur des rapports de proximité établis depuis longtemps, etc. Depuis la cité industrielle, la critique ça va être, mais en fait les rapports traditionnels et les valeurs et les hiérarchies dans ces rapports traditionnels sont une entrave à un changement dans la manière de procéder qui serait beaucoup plus efficace. Et donc il faut que vous arrêtiez avec votre ordre de valeurs traditionnels. Et à l'inverse, la critique croisée, c'est l'ordre domestique qui va dire on a une hiérarchie et des valeurs qu'on a héritées du passé, à l'intérieur desquelles on vit bien, et sous prétexte d'efficacité ou pour des raisons d'efficacité, vous voulez nous mettre dans une situation dans laquelle on va perdre ce qui faisait la qualité de nos relations humaines, de nos rapports à notre territoire, à notre histoire, etc. Et donc finalement on va perdre l'essentiel qui était nos relations entre nous et notre héritage en échange simplement d'une promesse de plus grande efficacité. Et donc on pourrait remplir de cette manière-là toutes les cases du tableau, c'est-à-dire que chaque ordre de valeurs a une logique pour critiquer les autres ordres de valeurs. Par exemple, vous nous dites sur l'ordre dans le champ de l'environnement, par un exemple classique, on va dépenser beaucoup d'efforts pour sauver les pandas. Les pandas, ils sont très grands dans l'ordre de l'opinion, c'est-à-dire qu'ils sont très connus, c'est des espèces qu'on appelle emblématiques, et donc on va concentrer l'action là-dessus. Et il y a toujours un écologue pour dire, mais ce n'est pas logique, on devrait raisonner en termes d'efficacité, et peut-être qu'en termes d'efficacité, il serait bien plus efficace de protéger telle forêt dans laquelle il y a 500 espèces qui sont uniques, plutôt que les pandas, qu'on n'a sans doute aucune chance de sauver dans leur milieu naturel, et donc un raisonnement d'efficacité devrait nous détourner du panda. Donc là, il y a une critique réciproque. Les tenants du panda vont dire, mais non, c'est très important pour mobiliser l'opinion, etc., d'aller sur des espèces emblématiques, et les autres vont dire, mais non, en termes d'efficacité, ce n'est pas ce qui est optimal. Et puis là-dessus, il y a la cité marchande qui va arriver, et qui dit, mais non, vos ordres de valeur, ils ne tiennent pas compte d'un point important, qui est les échanges, les coûts. C'est-à-dire que si avec le même argent qu'il faut pour sauver les pandas, on pourrait avoir d'autres actions qui coûtent moins cher, mais qui sont efficaces, à ce moment-là, on va commencer à discuter entre les trois logiques domestiques, pardon, de l'opinion industrielle et marchande, et on va se demander, mais quelle est la juste chose à faire ? Donc, je ne vais pas passer en revue toutes les cases, mais le fait que je n'y passe pas beaucoup de temps n'empêche pas que ce point-là est absolument essentiel. C'est-à-dire que, quand on écoute les débats, et notamment sur l'environnement, on est sans arrêt dans l'entrecroisement entre ces différents ordres de valeur, et si vous avez bien assimilé la logique de chacun de ces ordres de valeur, à ce moment-là, vous pouvez décrypter les débats sur l'environnement avec beaucoup plus de flegme et de précision. Je vous donne encore un autre exemple pris dans le champ de l'environnement. Non, je le prendrai après, parce qu'il faut encore avoir fait autre chose. Donc, il y a cet entrecroisement des critiques qui est absolument fondamental. Le deuxième aspect que je devais encore aborder, c'était la question de qu'est-ce qui se passe quand on discute entre des personnes. Mais en fait, tout va dépendre si ces personnes font référence dans la discussion au même ordre de valeur, à la même cité, ou non. Premier cas de figure, les personnes font référence au même ordre de valeur. Dans ce cas-là, la discussion n'est pas réglée pour autant, parce qu'il faut encore fixer quels sont les critères de grands et de petits, et quelle métrique, comment on va mesurer ces critères, et comment on organise l'épreuve. C'est-à-dire qu'en fait, on ne décrète pas les gens grands ou petits de cette manière-là. Il y a une épreuve type qui permet de montrer que quelque chose est grand. Alors, je vous donne un exemple qui est emprunté à Jean-Baptiste Narcy, qui a fait pas mal ce cours sur la théorie de la justification, et à qui je dois, en fait, de connaître la théorie, puisque c'est lui qui, dans le cadre de son doctorat, avait été chercher cette approche-là, et m'avait convaincu de son utilité. Donc, cet exemple, c'est le suivant. On a une entreprise familiale, hors de grandeur, 50 salariés, dans une petite ville de province, et d'un seul coup, il y a un gros coup de mou dans les commandes, et les dirigeants de l'entreprise sont obligés de licencier une partie du personnel. Dans un premier temps, dans leur discussion, ils sont d'accord sur le principe moral à choisir. Ils disent, nous, notre responsabilité, c'est d'assurer la survie de l'entreprise. Donc, notre critère fondamental, c'est d'établir un plan de licenciement qui soit efficace dans le maintien de l'outil industriel, dans la production, dans la survie de l'entreprise. Donc, on va raisonner en disant, notre raisonnement, c'est le choix qui va permettre le mieux possible de continuer les opérations de l'entreprise. Une fois qu'on a dit ça, ils sont tous d'accord, ils sont tous à l'intérieur du même ordre de valeur. On a une logique cadre qui est celle de l'efficacité de la production, etc. Reste à choisir les critères. Quels sont les salariés qui contribuent le moins à l'efficacité et au maintien de l'outil industriel ? Donc, un des cadres va dire, en fait, c'est les plus récemment arrivés puisque eux, ils n'ont pas forcément encore eu le temps de détenir des savoir-faire. Et donc, au fond, puis un autre va dire, mais non, c'est les plus âgés parce qu'ils sont plus fatigués, moins dynamiques, etc. Ils n'arrivent pas à... Ils n'ont pas la même productivité par personne que des types jeunes qui en veulent qu'ils soient arrivés dans l'entreprise. Et puis, il y en a un troisième qui va dire, oui, mais attendez, il y a quand même un autre critère, c'est que si on a passé une période de vache mec, de 3 ans, 4 ans, etc., il faut quand même aussi qu'on garde des personnes qui, aujourd'hui, ont un potentiel et qui, dans 4 ans, seront en état de reprendre. Si on ne garde que les plus expérimentés comme le proposait le premier cadre, c'est en apparence efficace, mais en fait, c'est moins efficace à moyen terme que si on prend garde à conserver un certain nombre d'ouvriers plus jeunes. Donc, vous voyez qu'ils sont tous d'accord sur le principe directeur, mais le détail du critère à choisir fait l'objet d'une discussion. De la même manière, comment on va mesurer ? Mettons qu'ils se mettent d'accord. Ils se mettent d'accord pour dire, OK, on va conserver des employés expérimentés qui sont détenteurs d'un savoir-faire important et des employés dynamiques qui ont un potentiel de long terme pour l'entreprise, mais qui sont plus jeunes. Et donc, on va faire un plan social, pas nâché, dans lequel on va faire des propositions à la fois à certaines personnes qui sont là depuis longtemps et à d'autres qui sont là depuis pas longtemps. Mais il reste maintenant à se demander comment on va mesurer qui il faut garder sur les critères qu'on vient de définir. Quels sont les jeunes à potentiel ? Quels sont les moins jeunes porteurs d'un savoir-faire ? Comment on sépare ceux qui ont un savoir-faire de ceux qui n'en ont pas ? Et donc, il va falloir se mettre d'accord sur l'épreuve, sur un mode de mesure, ce qu'on appelle une métrique, et sur le type d'épreuve. Est-ce qu'on va faire des entretiens ? Est-ce qu'on va se baser sur le CV ? Est-ce qu'on va faire appel à un cabinet d'audit qui va mettre en œuvre une grille d'évaluation sur la base de nos critères ? Et donc, il y aura une forme d'objectivité par un regard extérieur dans ce qu'on a fait. Donc, ce que vous voyez, c'est que même si on est d'accord sur le cadre de principe dans le cadre dans lequel on opère, il reste un certain nombre de discussions à avoir pour trouver l'action juste ou la décision juste. Et puis, il y a un deuxième cas de figure, c'est le cas de figure dans lequel différents participants à la décision invoquent des référentiels différents au démarrage de la discussion. Donc, on est toujours dans la même entreprise, on est un mois après, il y a eu l'établissement du fameux plan de licenciement, la direction l'a présenté au personnel en expliquant exactement, en justifiant son action, en montrant la situation financière de l'entreprise, en expliquant le raisonnement de maintien de la production en partie et du maintien de l'outil industriel qui avait été le facteur directeur, en expliquant que ces principes sont des principes qui contribuent au bien commun, puisque tout le monde a finalement intérêt à ce que l'entreprise continue plutôt que de disparaître. Et puis, après cette réunion, le directeur de l'entreprise revient dans son bureau. Et là, un ouvrier se présente dans son bureau. Et puis, le directeur l'invite à s'asseoir et l'ouvrier montre une photo qui est sur le bureau du directeur où on voit la femme du directeur, ses enfants, etc. Et il dit au directeur, « Ben voilà, cette photo, vous, vous avez une famille. » Un directeur a dit, « Ben oui, oui, j'ai ma femme, mes enfants. » Et l'ouvrier, il dit, « Mais moi aussi, j'ai une femme, mes enfants à nourrir. » Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, votre grand-père qui a fondé l'usine, mon grand-père, il était contre-maître dans l'usine. Donc, moi, vous m'avez mis dans la charrette de ceux qui doivent partir, mais en faisant ça, vous contrevenez à tout ce qui serait juste dans le cadre de la petite ville, de nos familles. C'est complètement injuste que tel autre, qui est célibataire, qui n'a pas de problème par ailleurs, soit dans ceux qui restent. Et que moi, qui ai charge de famille et qui suis dans l'orbite de l'entreprise depuis trois générations, à contribuer à ce qui est votre outil aujourd'hui, où je me retrouve sur le pavé. Donc là, on est dans une discussion dans laquelle on a deux ordres de valeurs tout à fait différents, industriels et domestiques, en l'occurrence, qui se rencontrent. On voit bien que le directeur, lui, il n'est pas bloqué dans un registre industriel et les salariés, ils comprennent, ils ne sont pas bloqués dans un registre domestique. Ce n'est pas ça l'idée. Mais à ce moment-là, le directeur, il est obligé de réagir aussi sur le plan domestique. Il ne peut pas ne pas comprendre qu'il y a cette autre dimension. Et là, il y a une autre discussion. La discussion va prendre d'autres tournures et d'autres enjeux. Donc là, quand on a deux mondes différents ou deux ordres de valeurs différents qui sont invoqués, le conflit porte sur la nature du référentiel qu'il faut utiliser. Est-ce que c'était juste de choisir uniquement le critère d'efficacité ou est-ce qu'il aurait fallu prendre comme critère le degré d'attachement à l'entreprise ou les charges familiales des employés ? Ah ouais, là, donc, le débat, il porte sur quel est le bon référentiel. On se retrouve au carrefour ou au flash entre deux ordres de grandeur. Et quand il se passe ça, il y a deux solutions. Il y a une solution qui consiste, que Boltanski et Ténau appellent le compromis, et qui consiste à fabriquer une sorte de jugement composite, c'est-à-dire une sorte d'échelle de valeur qui combine deux logiques différentes, par exemple, celle de l'efficacité et celle de l'héritage relationnel, et qui essaye de les harmoniser pour fabriquer un ordre de valeur hybride. Donc, la construction de ces compromis joue un rôle très important dans le traitement des problèmes pragmatiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces compromis sont toujours moins solides que les logiques pures. Parce que les logiques pures, elles sont logiques. L'ordre de grandeur, il est sur un seul principe. Alors que dans ces constructions hybrides, elles seront toujours un peu plus fragiles. Mais par contre, elles permettront d'articuler deux logiques de raisonnement quand ces deux logiques de raisonnement sont légitimes. Dans le cadre de l'entreprise dont on vient de parler, ça reviendrait à dire qu'on va réouvrir la négociation sur le plan social, on va rajouter des critères sociaux par rapport aux critères purement professionnels, et on va se mettre d'accord sur un barème qui va combiner la notation qu'on avait faite sur la contribution au maintien de l'outil industriel, et on va pondérer ça par des éléments de critères sociaux, par exemple, ceux dont le conjoint n'a pas de travail ou ceux qui ont charge de famille. Et donc là, on va refabriquer une échelle de valeur combinée à la fois sur l'efficacité de maintien de l'outil industriel et les critères sociaux. Cet ordre combiné ne pourra plus être justifié de manière pure sur l'efficacité industrielle parce que forcément on arrivera à une décision moins efficace. Il ne pourra pas non plus être justifié complètement dans l'ordre domestique parce que des employés qui sont trop loin de la contribution qu'il faudrait à l'efficacité de l'outil industriel malgré le fait qu'ils aient des critères sociaux vont se retrouver écartés. Mais on aura pris en compte dans l'établissement de ce compromis deux ordres de valeurs dont on estime qu'ils sont tous les deux importants. Et vous voyez que dans cette négociation aussi bien l'employeur que les employés peuvent se référer aux deux ordres pour trouver ensemble une solution à travers la négociation. Troisième cas de figure c'est ce qu'ils appellent l'arrangement c'est à dire qu'on n'arrive pas à trouver une conciliation des ordres de valeurs et à ce moment là sous la pression de la situation il faut bien faire quelque chose il faut bien décider quelque chose et bien on fait on prend une décision on pose une action qui n'est pas justifiée comme on dit en langage familier on s'arrange c'est à dire voilà on avait nos critères nos barèmes etc il y a tel ouvrier qui ne rentre pas dans le barème mais pour des raisons X ou Y c'est le fils du maire son grand-père bossait dans l'usine il est dans une situation sociale dramatique on va faire une exception et puis c'est tout c'est une sorte d'arrangement pragmatique voilà ce qu'on fait et puis tant pis on renonce à justifier on fait une action qui est justifiée qui est poussée par l'urgence et la nécessité d'agir mais on a renoncé à chercher l'action juste on fait l'action faisable parce qu'on a renoncé à faire à chercher une action juste alors pour avant de de mettre la discussion là-dessus je conclurai l'exposé de la théorie en revenant sur les contresens à éviter donc j'insiste parce que quand on l'utilise on met un certain temps à se départir de ces contresens un il ne faut pas assigner une cité à un acteur comme si c'était une logique d'acteur un directeur d'usine n'est pas forcément ne raisonne pas uniquement en termes d'une classité industrielle une vedette de cinéma ne raisonne pas uniquement en termes d'image d'honneur et de célébrité elle peut aussi réfléchir en termes commerciaux en termes civiques en termes d'or donc on n'est pas des robots qui ont chacun une logique on est des personnes en situation qui peuvent faire référence à plusieurs référentiels de valeurs deuxièmement il ne faut pas confondre la justification d'un côté et de l'autre côté les rhétoriques ou les stratégies discursives dans lesquelles on utilise des arguments moraux d'une manière machiavélique pour l'emporter sur les autres dans le cadre d'un conflit alors il y a un vrai risque de confondre parce qu'on peut utiliser le même type d'argumentation dans une optique stratégique ou rhétorique l'avocat qui intervient au tribunal et qui présente son client comme un pauvre malheureux qui n'a pas de moyens etc alors qu'il sait très bien que c'est pas vrai il n'est pas dans la recherche de la justification il est dans une stratégie rhétorique donc il faut bien voir qu'il y a d'un côté la réflexion en termes de justification et puis de l'autre côté les logiques en termes de pouvoir on est dans un autre registre avec la théorie de la justification et donc il faut bien distinguer ces perspectives pragmatiques et puis une perspective stratégique donc on n'est pas dans une grammaire stratégique avec la théorie de la justification alors qu'il peut y avoir encore une discussion là-dessus puis après on passera le thème de l'environnement est-ce qu'il y a des cas où je pense en fait qu'on peut par étapes changer passer de pas forcément un hybride mais passer d'une à une autre je pense par exemple dans le cadre de l'entreprise si ils partent ils veulent partir sur un principe dans la cité industrielle il faut qu'on garde la production il faut qu'on continue à produire et que ça continue à fonctionner mais après ils se rendent compte qu'à la deuxième étape quels critères on va choisir pour que ça continue à fonctionner il ne faut pas forcément prendre les meilleurs éléments il faut aussi prendre un leader il faut aussi prendre des gens qui ont de l'expérience et donc là à ce moment-là qu'ils vont choisir d'autres critères mais sans forcément faire un compromis des deux c'est-à-dire qu'à la base ils veulent leur choix c'est que la production continue mais pour que la production continue d'une manière pragmatique ils vont vouloir utiliser plusieurs cités oui mais justement c'est comme ça que se construisent ce qu'ils appellent les compromis c'est pas un compromis au sens une cote complètement mal taillée ou quelque chose de ce genre-là c'est justement le fait qu'à un moment donné devant une situation pratique complexe on va s'apercevoir qu'il faut combiner plusieurs raisonnements normatifs pour arriver à gérer cette situation mais en restant toujours dans l'objectif industriel j'entends bien mais ce qui va se passer c'est que vous allez arriver à des solutions qui d'un point de vue pragmatique sont tout à fait justifiées pour résoudre votre problème mais les puristes de chaque ordre de valeur pourront toujours arriver et dire mais regarde tu n'as ton raisonnement il a été contaminé par l'autre logique parce que donc en fait l'idée n'est pas de dire qu'on arrive à des solutions moins bonnes avec cette hybride au contraire on arrive à des solutions meilleures parce qu'elles prennent appui sur une logique pour booster l'autre c'est comme vous le dites si on a un bon fonctionnement humain qui mobilise des relations bien établies dans l'entreprise au service de la productivité les deux se soutiennent de la même manière une usine dans laquelle la production est bien organisée va permettre des meilleures relations humaines qu'une usine où il y a tout le temps des problèmes techniques mais on ne va plus être dans quand on va se placer dans une logique pure parfaite on va toujours pouvoir argumenter que cet agencement est un compromis imparfait oui mais cet enrichissement va vous rendre moins pur donc être pur c'est l'immédiat je vous prends un exemple très simple vous prenez le gouvernement de la république parfait il fonctionne sur les élections c'est la cité civique régulièrement vous lisez dans le journal c'est scandaleux que les hommes politiques soient proches des industriels c'est scandaleux que les hommes politiques soient proches des journalistes qu'est-ce que signifie ce reproche si vous êtes en charge du gouvernement un des enjeux clés pour vous c'est le développement économique même si votre intérêt c'est fondamentalement l'intérêt public vous avez intérêt à discuter et à faire des deals avec les grandes entreprises économiques si vous voulez pouvoir gouverner le pays il va falloir aussi que les choses fonctionnent du point de vue de l'opinion et donc il va bien falloir que vous discutiez et que vous établissiez des bonnes relations avec les journalistes mais les puristes de l'ordre moral civil eux vont vous le reprocher de la même manière que les puristes de l'ordre économique vont vous reprocher les concessions que vous avez faites à l'opinion publique ou au syndicalisme dans la gestion des affaires économiques et donc c'est ce que j'essaie de dire et ce que disent c'est qu'effectivement on va être amené à créer ces combinaisons hybrides pour trouver la meilleure solution dans une situation mais du point de vue de la pure justification logique elle va être vulnérable donc même si vous êtes un ministre qui pour les meilleures raisons du monde a un carnet d'adresses et entretient des relations excellentes avec les industriels vous serez vulnérable même si au total ce que vous faites est meilleur pour tout le monde c'est ça l'idée d'un point de vue puriste la solution la meilleure qui est une solution combinée apparaît toujours moins morale que ne serait une solution pure et c'est ça qui fait qu'on est toujours en danger par rapport à des puristes on pourrait dire des extrémistes aussi de tel ou tel ou tel ordre moral c'est tout simplement parce que du point de vue purement de l'argumentation et de la logique morale un ordre pur paraît toujours plus vertueux vous voyez ce que je veux dire les perles à vertu dans la presse qui vont critiquer des dirigeants qui essayent de trouver des deals avec des entreprises qui ont un énorme impact sur l'économie du pays et bien ils ont une sorte de haut du pavé moral même si du point de vue pratique dans l'action l'intérêt général est qu'il existe des compromis mais ces compromis ils sont sous une pression critique ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce que les deals peuvent aussi être des deals qui ne sont pas bons pour l'intérêt général mais donc toute la question est là est-ce que le compromis est un compromis qui construit ou est-ce que c'est une contamination là du coup on discute de la justesse des moyens qui sont pris mais dans les deux exemples dans le cas d'entreprise c'est même aussi que je prends en compte la famille d'un ouvrier que ça te présente en compte elle est forcément mauvaise quoi ben si ça vous amènera inévitablement à faire des compromis et en quoi c'est moralement bon ? et bien si votre principe moral c'est l'efficacité le fait d'avoir choisi une solution moins efficace est moralement pas bon parce que ça met en risque l'entreprise à terme ben vous disiez juste avant que finalement la prise en compte de la famille de l'ouvrier c'est-à-dire au contraire plus efficace finalement non c'est la meilleure solution dans la situation pratique qui est une situation multidimensionnelle mais ça peut être aussi plus efficace on ne sait pas oui mais ça peut être ça peut être plus efficace mais pas vu du point de vue d'un critère pur or les puristes moraux il y en a partout ben je ne sais pas si on croit avec la productivité on peut se dire que la personne justement sera plus reconnaissante et travaillera mieux et du plus non ça ça reviendrait à dire que l'épreuve était au départ mal conçue mais si vous avez une liste de 10 employés qui sont bien meilleurs pour la productivité et que vous choisissez d'en virer deux et de mettre à la place des employés qui ont charge de famille et qui sont détenteurs de savoir-faire moins intéressants sur l'entreprise vous avez fait un compromis sur la logique pure de l'outil industriel et vous avez dit ok pour de bonnes raisons dans la situation pratique on va combiner deux logiques pour trouver une solution pragmatique mais du point de vue pure de l'efficacité elle sera moins bonne sur si les critères par exemple là on est dans un cas de responsabilité sociale et par rapport à la définition du bien commun est-ce qu'il y a une je ne sais pas je m'apprends l'efficacité comment dire la responsabilité sociale et environnementale c'est typiquement un compromis c'est un cadre normatif qu'on a construit en combinant des ordres de justification qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et en disant finalement il vaut mieux qu'on opère avec ce référentiel hybride de compromis plutôt qu'avec un référentiel pur d'efficacité de l'outil industriel là c'est l'exemple type du compromis de la responsabilité sociale et environnementale on fabrique une sorte de morale pour juger les situations en combinant des critères qui sont incommensurables les uns avec les autres je voulais passer enfin je m'interrogeais par rapport est-ce qu'il y a une explication suffisante au niveau des médias des pouvoirs publics par rapport à cette notion justement de bien de bien commun qui permettrait de mieux comprendre pourquoi il y a des compromis etc parce qu'en fait ben non les compromis ne viennent pas du bien commun c'est à dire que le point clé c'est que chaque ordre pur défend un bien commun fondamental et donc il y a une différence très grande entre l'ordre de justification dans une logique pure et par ailleurs et par ailleurs les situations pragmatiques dans lesquelles on fabrique des solutions mais si vous considérez que le bien commun c'est la prospérité industrielle et la production en France ben les compromis que vous ferez au niveau de l'entreprise ben ils contribuent pas ils contribuent moins au bien commun que ne contribuerait une logique pure donc la logique du bien commun dans cette logique là elle n'est pas du tout plus grande dans le compromis ce qui est plus grand dans le compromis c'est la justesse pratique dans une situation et après il y a le bien commun on va dire réel et la théorie du bien commun enfin c'est voilà donc le alors ça ça permet d'arriver sur un des points que je trouve les plus essentiels dans cette théorie c'est de prendre conscience que dans les sociétés occidentales parce qu'en fait ça ne s'adresse que aux sociétés contemporaines occidentales ils disent pas que dans le monde entier c'est ça les ordres de valeur ils disent dans les sociétés c'est ça les ordres de valeur qui coexistent et donc le fait de voir qu'on opère dans un cadre où toutes nos décisions se font en tension entre des ordres de valeur aussi différents et aussi contradictoires que cela le fait de constater que ça permet un développement humain meilleur que si on vivait dans une société qui a qui s'aligne sur un seul ordre de grandeur ça c'est une découverte et un message tout à fait remarquable si on est dans une société théocratique là c'est la hiérarchie sacerdotale et la cité inspirée qui ont le dernier mot beaucoup d'autres choses souffrent dans la société si on est dans une société collectiviste comme était l'URSS là c'est l'ordre civique qui domine tout le reste débloque avec ça et on s'aperçoit bien que ça ouvre moins d'espace pour l'épanouissement et le développement humain et donc la chose tout à fait étonnante que ça montre et pour l'environnement ça va être très important à mon avis c'est de montrer que le fait d'accepter qu'on vive dans un ordre structuré par des ordres de valeurs contradictoires nous permet de construire un monde plus riche plus prospère et plus humain au bout du compte alors plus humain ça c'est une notion que j'ai pas encore introduite la notion de dans l'exemple de l'ouvrier qui montre la photo de famille si le directeur n'entend pas ce que l'ouvrier lui dit en disant on s'en fiche de la famille ou je sais pas quoi l'autre va pouvoir lui dire vous êtes inhumain et donc quelqu'un qui est inhumain c'est quelqu'un qui se laisse guider par le rail d'une seule logique au lieu de se guider sur la situation pratique et la pluralité des ordres de grandeur qui sont là donc être humain c'est au moins entendre et comprendre les préférences de valeurs des autres participants ce qui fait qu'un ayatollah qui veut vous imposer son inspiration religieuse un dirigeant politique qui impose à tous un ordre politique sans considération économique traditionnelle ou autre etc n'importe qui vous impose uniquement une seule des logiques sans vouloir rien entendre sur le reste celui-là n'est pas humain et la société dans laquelle on termine est une société inhumaine donc ce point-là je trouve est absolument essentiel dans leur approche on est des humains qui essayons de construire ensemble et de résoudre des situations en nous appuyant sur des ordres logiques qui sont chacun trop étroits par rapport au monde qu'on a géré en fait j'ai l'impression qu'il y a un très supposé de base qui dit que les différentes par les tendres de valeurs sont forcément contraindicants au lieu d'être simplement différents comme si à chaque fois qu'un compromis est pris la solution au final est meilleure mais dans chacun des ordres de valeurs après c'est pas vraiment c'est comme si c'était une solution moins bonne perdant perdant comme si il ne faut pas y avoir une solution gagnant-gagnant la solution finale est meilleure dans la réalité pratique et moins bonne que la solution pure dans chacune des cités si vous prenez par exemple un pur économiste qui part de la théorie du marché pur et parfait toutes les situations pratiques vont lui paraître contaminées et suboptimales par rapport à ce que serait le fonctionnement économique optimal si vous trouvez quelqu'un qui est un obsédé de l'ordre politique il va dans toutes les situations pratiques être à même de vous démontrer qu'il y a des facteurs des compromis économiques ou interpersonnels etc qui entravent la pure logique politique et si vous prenez un religieux puriste il va trouver dans votre vie personnelle et dans votre vie de famille une foule de péchés qui vous rendent très imparfait beaucoup moins parfait que vous pourriez l'être mais il est vrai que toute imparfaite qu'elle soit du point de vue religieux la vie que vous menez dans cette imperfection est bien plus humaine et bien plus vivante et bien plus constructive qu'une vie parfaite dans l'ordre religieux et donc c'est tout simplement parce que nous ne vivons pas dans des abstractions morales et les compromis que nous construisons sont inférieurs à ce que serait telle ou telle ou telle perfection morale mais en termes de vie humaine pratique ils sont supérieurs c'est bien ça le coeur du système enfin du système c'est pas un système mais c'est bien le coeur de la situation moi j'ai du mal à faire la différence entre un arrangement et un compromis parce que même quand on est dans une situation d'arrangement on va toujours essayer de justifier non dans la situation d'arrangement vous allez éventuellement essayer d'argumenter pour vous défendre contre des attaques on n'est pas dans la justification on est dans la rhétorique donc vous allez baratiner quand vous êtes dans le monde c'est pas pareil c'est pas pareil c'est pas pareil de dire on va se construire un cadre de responsabilité sociale et environnementale qui va nous permettre de gérer des tensions entre des priorités différentes dans le cadre de l'entreprise ça c'est de la justification ou bien si vous êtes le gestionnaire d'une entreprise crapuleuse rédiger un plan social et environnemental bidon pour argumenter et vous défendre des attaques c'est pas pareil l'un est un acte rhétorique et stratégique le deuxième le premier est un acte de recherche de la juste solution en présence d'ordres de grandeur qui sont différents est-ce qu'on peut faire un parallèle aussi avec la sectorialisation c'est-à-dire que par exemple la gestion sectorielle du coup elle est moins riche que si on faisait des gestions par exemple intégrées plus transversales enfin moi je vois pas de lien je vois pas de lien parce que sur le concept en fait des six cités qui sont très qui peuvent chacune avoir leur logique pure et par rapport oui je vois bien je vois bien le chème mais pour moi non ça n'a pas de ressort pour moi je dirais plutôt on pourrait prendre un autre chème c'est plus efficace d'avoir des secteurs différents qui de temps en temps négocient ensemble qu'un système dans lequel on négocie tout avec tout le monde tout le temps et on n'arrive jamais à s'organiser pour faire un truc d'efficace vous voyez ce que je veux dire on peut retourner la proposition oui bon après bon mais là on s'écarte pour moi on est en dehors du champ c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la justification moi j'ai une question enfin c'est pas une question mais c'est plus une remarque par exemple quand on a pour les élections pour le président de la république est-ce qu'on ne mélange pas enfin est-ce qu'on ne mélange pas un peu consciemment ou non consciemment quand on a tous les ordres dans la mesure où théoriquement on va dire qu'un élu ça rentre dans le plan civique mais pour être élu il va jouer sur tout le reste en fait enfin sur le fait qu'il va représenter mais bien sûr mais c'est tout le temps le cas c'est-à-dire que dans la pratique vous vous demandez pour qui je vais voter vous allez avoir dans beaucoup de pays on s'aperçoit que on élit souvent des membres de la même famille c'est-à-dire on va élire le fils d'un tel etc et donc l'électeur indien qui élit l'énième descendante de Gandhi qui élit Indira Gandhi il est dans un truc où il a un raisonnement hybride qui est de dire cette famille on peut lui faire confiance elle fait du bien au pays et puis en même temps il peut avoir un raisonnement du genre est-ce que c'est quelqu'un qui est dans ma catégorie d'intérêt économique ou bien vous voyez ce que je veux dire vous êtes les choix ne sont jamais purs les choix concrets par contre les raisonnements moraux eux ils s'appuient sur des ordres de raisonnement qui eux sont purs et quand on observe les controverses quand vous voyez les journalistes l'acharnement avec lesquels les journalistes voilà une controverse des derniers mois le fait d'employer comme assistant parlementaire des membres de sa propre famille voilà une qui est excellente donc on écarte le cas où c'est un emploi fictif celui-là il tombe dans le droit commun c'est clair comment elle s'appelle elle est là on y pensait tous donc elle là on est dans un autre cas mais imaginez que vous employez votre frère comme assistant il y a plein d'avantages pragmatiques au genre d'un qu'un seul en politique il y a énormément de choses qui si elles étaient dévoilées à la presse et au public pourraient vous nuire de manière énorme même si elles sont parfaitement légales et légitimes par exemple si vous vous apprêtez à prendre une mesure pour encadrer des activités boursières et que la personne avec qui vous travaillez le révèle à l'extérieur ça va vous nuire ou bien vous pouvez avoir une stratégie politique d'alliance avec un autre homme politique dans le cadre de votre parti et s'il y a une fuite et bien cette stratégie ne va plus marcher donc il y a des aspects de confiance de secrets etc. auxquels les relations de famille peuvent être utiles et d'ailleurs dans les autres corps de métier on les utilise à fond si vous êtes dans les milieux dirigeants d'une entreprise si vous êtes dans d'autres métiers on en prend grand profit donc là vous avez plusieurs logiques qui est on va gérer les affaires dans un cadre familier avec des relations de confiance établies de longue durée ça c'est l'esthé domestique relations de confiance établies de longue durée logique civique il faut que tout le monde ait la même chance d'être employé par moi à diplôme égal on voit bien que c'est deux critères qui rentrent en conflit et donc on arrive et ce que vous voyez c'est que les logiques pures ne se calment jamais c'est à dire que ceux qui disent il faut qu'il n'y ait aucun autre élément que le pur droit de la concurrence parfaite et de l'égalité de l'emploi ceux-là ils ne vont pas se taire parce que à un moment ce n'est pas la meilleure solution ils vont toujours continuer et puis les autres qui disent mais arrêtez de nous emmerder on va faire comme on a toujours fait ils vont aussi continuer donc justement les choses se gèrent en tension et cette tension elle suppose qu'il existe des raisonnements qui eux ont leur logique interne propre et qui sont en dialectique permanente dans la recherche des solutions justifiées d'autres donc c'est c'est pas évident le truc des cités c'est pas évident de voir que les logiques de la justification morale favorisent des raisonnements purs qui si on les réalisait concrètement dans un cadre pratique nous conduisent dans des pratiques innovennes mais leur coexistence et le fait qu'on est des humains capables de discuter pour voir lesquelles de ces logiques on va appliquer dans un problème donné pour trouver une solution qui soit appliquée à la situation précise tout en étant une solution qu'on peut discuter sur un plan plus large reproduire ailleurs etc ben ça c'est c'est ça que la théorie nous aide à saisir on va laisser décompter encore une autre réaction ou non alors je m'aperçois donc en fait l'exposé de la théorie elle-même est très long et donc je vais passer directement à la question de l'environnement alors quelle est l'application quelles sont les applications pour l'environnement donc le bouquin de Boltanski et Thévenot c'est 1991 et dès 1994 Claudette Lafaye et Laurent Thévenot ont publié un article qui posait la question mais au fond ce modèle des cités cette théorie de la justification qu'est-ce qu'elle nous apporte sur les conflits d'environnement et sur la gestion des problèmes des problèmes d'environnement d'abord il constate alors j'ai gardé les citations parce que ça permet aussi de se familiariser avec un style et un vocabulaire le rattachement de l'action et des intérêts défendus à une forme de bien commun est un enjeu majeur dans les conflits sur l'environnement dit autrement ça veut dire que dans les conflits d'environnement les gens se contentent pas de dire moi je veux ci moi je veux ça ils essayent de raisonner en disant mais en fait qu'est-ce qui est le meilleur pour le bien commun est-ce que c'est de construire l'autoroute parce qu'elle contribue au bien commun ou bien est-ce que c'est de conserver tel habitat de bocage qui fait partie du bien commun donc cette référence du bien commun elle est cruciale dans ces débats deuxième constat qui est essentiel toujours dans leur vocabulaire avant de repérer les éléments propres à ce qui pourrait être la fondation d'une cité écologique on va examiner la reprise des questions écologiques dans les cités stabilisées qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que dans des discussions sur l'environnement les gens ont recours à des arguments qui sont appuyés sur les différentes les différents ordres de valeur qui existent déjà je vais vous prendre un exemple les services écosystémiques donc on va vous dire prenons une plaine inondable en amont d'une grande ville qui est occupée actuellement par des prairies avec de l'élevage cette plaine inondable elle sert elle peut jouer un rôle de lutte contre les crus parce que quand la rivière monte en cru elle peut inonder cette plaine plutôt que d'inonder la ville qui est en dessous si on mettait des digues à l'endroit de la plaine l'eau irait jusqu'à la ville et inonderait la ville donc la plaine rend un service à ce niveau là deuxièmement les eaux souterraines dans cette plaine inondable si elle n'est pas cultivée intensivement donne une ressource en eau potable qui peut être utilisée par les habitants du territoire troisièmement ces prairies inondables elles ont une faune une flore il y a du gibier il y a de la pêche etc donc il y a des services écosystémiques de loisirs donc on va dire le le elle rend des services écosystémiques le raisonnement des services écosystémiques ça va être un raisonnement industriel on va dire donc imaginez qu'il y a un projet de drainage donc les gens vont dire on va drainer ça pour faire une agriculture plus productive et plus efficace et en face le raisonnement en termes de services écosystémiques il consiste à dire mais attendez d'accord sur le critère efficacité je suis sur le principe d'efficacité mais nous ce qu'on va vous montrer c'est que cette zone inondable elle est efficace parce que elle permet de lutter contre les inondations ce que le drainage ne permettra plus de faire elle permet d'avoir une ressource en eau de qualité ce que votre drainage ne permettra plus de faire et elle permet d'avoir de la pêche de la chasse etc toutes choses qui vont disparaître avec votre projet d'agriculture intensive donc on est à l'intérieur d'un raisonnement de type industriel et on discute sur qu'est-ce qui est vraiment efficace dans cette situation donc la notion même de service écosystémique elle consiste à dire on va argumenter pour les écosystèmes dans une logique d'efficacité et si on introduit une notion de paiement pour services écosystémiques on va argumenter pour les écosystèmes dans le cadre d'un compromis industriel marchand c'est-à-dire à la fois en termes d'efficacité à produire des biens et des services et d'échange et de valeur et de comparaison des valeurs marchandes entre différentes manières de produire les biens et les services donc là on est dans la situation où les acteurs qui discutent sur un problème d'environnement font clairement référence tantôt à l'un tantôt à l'autre des différents ordres de valeurs dont on a parlé par exemple autre exemple quand vous allez visiter un parc national on va vous parler vous allez reconnaître très souvent le langage inspiré on va vous dire les majestueuses cathédrales de la forêt de séquoia du parc national de Grand Canyon permet d'élever les âmes du citoyen épuisé voilà là on est dans la cité et a servi de modèle aux plus grands artistes des mouvements de peinture naturalistes du 19ème siècle donc là on est dans un dans un registre inspiré et d'autres gens vont vous dire ah mais le parc de Grand Canyon c'est 500 000 visiteurs qui chacun lâche en moyenne 800 dollars par visite et donc ça apporte au territoire un chiffre d'affaires qui est comparable à ce que serait telle et telle entreprise donc là on va argumenter sur une question environnementale mais en faisant référence à un ordre de valeur marchandre on va dire ce parc il a une grande valeur parce qu'il génère de la richesse commerciale sur le territoire donc ça veut dire que la grille de lecture que constituent les cités de la théorie de la justification elle permet de clarifier une grande partie des échanges contradictoires de valeur autour des dossiers environnementaux et quand il y en a un qui résonne en termes d'efficacité de services écosystémiques l'autre qui résonne en termes de beauté des écosystèmes ou de valeur intrinsèque de la nature on est dans des ordres d'évaluation complètement incommensurables l'un avec l'autre et le fait d'avoir un vocabulaire pour dire ces différences pour observer cette diffraction d'un thème qui est je veux protéger tel écosystème en des registres de raisonnement commercial en termes d'efficacité en termes de tradition en termes d'inspiration ça aide vraiment à décrypter la confrontation des valeurs donc on aura je pense au cours de l'année de nombreuses occasions de le vérifier les débats pour ou contre le raisonnement en termes de services écosystémiques par exemple là on voit très bien comment les comment s'affrontent les différents ordres de valeurs donc le premier donc deuxième constat très important on peut utiliser les cités déjà existantes montrées par la théorie de la justification pour décrypter les affrontements de valeurs dans les débats sur l'environnement troisièmement ça il n'en reste pas moins qu'on reste quand même sur sa fin c'est à dire avec l'impression que si les problèmes d'environnement se réduisent uniquement à des problèmes d'efficacité ou à des à des problèmes d'efficacité ou à des problèmes de valeurs marchandes ou autres il y a quelque chose qui nous aura échappé et donc la faille et Thévenot nous disent mais est-ce qu'il existerait un système de valeurs propre à l'écologie ou à l'environnement qui aurait un même type de statut que la logique marchande ou la logique industrielle ou l'ordre de valeurs domestiques et alors ils disent voilà dans le cadre de la théorie de la justification si c'est le cas il faut s'il existait une telle cité il faudrait déjà qu'elle ait une capacité à critiquer les autres cités alors ça oui elle l'a c'est à dire qu'il existe toute une thématique qui critique le raisonnement purement d'efficacité industrielle au nom de l'écologie qui critique la logique marchande au nom de l'écologie qui critique au nom de l'écologie et pas d'une autre valeur donc oui cet aspect critique il existe en revanche et il existe aussi un état de grand un état de petit donc ça c'est dans un article de Marc Barbier je me suis trompé c'est pas R Barbier c'est M Barbier qui en travaillant à la même époque sur le couloir de la chimie près de Lyon avait montré il y a une valeur morale à être un gros pollueur c'est être petit et donc il y a bien des jugements de valeur sur qui est un sale pollueur qui est un viandard qui tue inutilement trop de gibier à la chasse etc mais la faille et Thévenaud disent le seul problème c'est qu'il y a une difficulté à mesurer et à avoir des critères clairs et finalement dans l'état actuel des choses cette cité si elle existait elle n'est pas encore suffisamment outillée et puis ils en viennent à une autre hypothèse qui est intéressante à discuter pour nous qui est de dire les problèmes écologiques ne rentreraient pas dans la grammaire de la théorie de la justification qu'est-ce que ça signifie ça signifie qu'ils violeraient des principes clés de la théorie de la justification lesquels premièrement la justification elle suppose qu'on discute entre personnes humaines pour résoudre des situations pratiques or le raisonnement de l'environnement et du développement durable il fait rentrer dans le débat des générations futures et ces générations futures par définition elles ne peuvent pas participer à un dialogue entre personnes humaines également humaines devant une situation pratique premier blocage deuxième possibilité deuxième ennui qui s'est souligné par eux le discours écologique veut faire rentrer dans le débat des personnes non humaines des entités non humaines si on donne des droits aux arbres aux animaux on va faire des échelles de valeur entre de l'humain et du non humain or ça pour eux ça contrevient au principe de commune humanité les raisonnements moraux ne peuvent être là que pour trouver des solutions justes entre des humains troisième élément qui les gêne la notion de système comme dans un écosystème ou encore pire comme Gaia le système de la planète Terre tout entière cette notion de système elle suppose une sorte de logique de fonctionnement imparable à laquelle on ne peut que s'adapter alors que la théorie de la justification elle repose sur l'idée qu'on construit ensemble des situations qu'on essaye de justifier d'un point de vue moral donc l'idée que les gens qui défendent l'écologie sont des gens qui disent le système est fait de telle manière que si vous ne faites pas ce que je vous dis alors on va se retrouver sans ressources ou bien avec le changement climatique etc contrevient au type de symétrie qu'il faut dans la dignité des personnes s'il y a un des participants à la discussion qui a un argument massue qui est le système et la loi du système à laquelle on ne peut pas déroger et bien à ce moment là on n'est plus en position d'avoir cette discussion morale et l'idée d'une biosphère qui englobe la société de systèmes qui englobent les humains et qui sont pris dans une sorte de logique évolutionniste ça aussi ça nous sort de la situation dans laquelle on est entre humains qui cherchent des solutions pratiques à des problèmes donc leur conclusion est assez prudente et ouverte mais l'intérêt que ça a de voir ça c'est qu'en fait on s'aperçoit que ces réserves qu'ils expriment eux dans un langage assez théorique correspondent assez bien en fait à des réticences assez répandues dans la société contre le raisonnement écologiste vous n'allez pas donner des droits à des arbres quand même pas la notion de système elle sert à justifier une sorte de totalitarisme sur lequel nous on est complètement sceptiques parce que c'est votre analyse du système que vous voulez nous imposer mais nous on n'est pas sûr que c'est vrai ce que vous nous dites qui va se passer etc donc ça fait écho et ça reformule autrement des difficultés à entendre le point de vue écologiste ou des objections qu'on entend par ailleurs dans d'autres cadres de discussion donc je vous propose une discussion sur cette base là sur cette base là c'est à dire sur l'idée que ces débats de valeur ont une grande place dans la résolution des problèmes d'environnement l'idée c'est très important de voir que nous discutons les problèmes d'environnement très souvent à travers les prismes de raisonnement des cités déjà établies ou stabilisées qu'on vient de passer en vue dans la théorie de la justification et puis troisième thème de discussion c'est est-ce qu'il existe ou pas cette cité écologique qui aurait une logique propre et qui serait pas juste il faut des écosystèmes pas si efficaces ou bien il faut des écosystèmes parce que c'est beau ou il faut des écosystèmes parce qu'on les a toujours eus et que ça fait partie de notre culture ce que pour moi ce que ce silence évoque c'est qu'en fait on a tellement l'habitude des raisonnements stratégiques qu'on est tout de suite à l'aise quand on est dans des théories stratégiques ou dans des théories de la coopération etc là on est dans un cas théorique qui dit on s'intéresse à autre chose qu'à la dimension stratégique et donc ces raisonnements là demandent sont plus difficiles à assimiler cette théorie dans mon espace c'est la plus difficile de celle des quatre que je vous propose à comprendre mais après une fois qu'on a compris ça enrichit vraiment la réflexion alors vous avez des questions sur par exemple sur le fait que les problèmes environnement sont vus à travers les prismes des cités ou des choses de ce genre enfin je ne sais pas quelles sont vos réactions que vous avez l'air d'un seul coup moi je trouve ça un peu bizarre parce que enfin moi ce qui me rend un peu perplexe c'est qu'on fait un peu le yo-yo entre le micro le macro la pensée pragmatique la pensée un peu essayer de structurer une pensée voilà tout ce que c'est que l'humain a donc presque un peu le philosophique voilà c'est un peu moi je ne sais pas comment vous le sentez mais je ne sais pas je me sens un peu voilà oui mais alors donc non mais du coup voilà on discute un peu à la pause c'est vrai que la catégorisation en cité je ne sais pas moi je je peux voilà ça mérisse un peu le poids donc on va un peu avoir un fou dans tout ça donc c'est vrai que c'est un peu compliqué quand même j'entends bien voilà ça fait ça interpelle plein de choses et oui c'est que en fait on n'est pas habitué à ce mode de raisonnement autant on est habitué à un raisonnement stratégique par exemple si ce qu'il faut comprendre c'est qu'en 1970 si on était ici dans la même salle devant un public d'ingénieurs si j'avais dit un problème de gestion de l'eau c'est des acteurs qui ont des logiques différentes et qui s'affrontent en termes de pouvoir je me serais fait il y aurait eu une incompréhension complète il m'aurait dit mais non un problème de gestion de l'eau c'est un problème de choix de décision technique optimale à partir d'un problème c'est un problème clairement posé donc si vous commencez à faire le yo-yo avec les acteurs leur logique le machin on ne va pas y arriver aujourd'hui le raisonnement intégré par tous c'est un problème à résoudre c'est des acteurs différents avec leurs intérêts qui clashent d'un point de vue stratégique là on nous dit mais attendez oui ça ça existe c'est vrai que c'est important mais un problème à régler c'est aussi des personnes qui discutent en faisant référence à des arguments moraux sur ce qui est juste ou injuste et la manière dont ça se passe c'est que ces arguments moraux y sont appuyés sur des logiques pures de raisonnement mais les acteurs se les tiennent dans des situations pratiques qui les obligent à mettre en relation des raisonnements moraux purs et des situations pratiques complexes je reviens sur l'exemple des débats de presse sur les relations entre les membres du gouvernement et les dirigeants des entreprises économiques vous lisez comme moi des articles qui les uns attaquent sur le registre il est inadmissible que nos gouvernants aient des relations particulières avec des dirigeants industriels parce que on attend d'eux qu'ils soient de purs représentants civiques et d'autres gens qui vont avoir des raisonnements complètement autres et qui disent on attend du gouvernement beaucoup de pragmatisme économique et qu'ils acceptent de raisonner d'une manière qui soit guidée principalement par la question de l'efficacité industrielle ou de l'échange économique donc le j'ai du mal à entendre ce que vous voulez dire est-ce que vous ne voyez pas je trouve ça pas forcément évident que toute action soit guidée par des valeurs il y a pas mal d'autres choses ils ne disent je pense que justement mais c'est pour ça que la théorie est difficile l'action n'est pas guidée par des logiques point barre je l'ai dit dès le début l'action n'est pas guidée par une logique donc là on n'est pas dans des schémas de logique d'acteurs qu'on suit donc les acteurs sont dans une situation pratique ils cherchent l'action juste et à un moment donné ils vont discuter en disant mais qu'est-ce qui est juste et là ils vont faire appel à des référentiels pour discuter entre eux sur qu'est-ce qui constitue une action juste ah oui c'est pas pareil que de dire l'action vous voyez la différence c'est compliqué parce que c'est pas un extra de carré mais je suis pas sûr que les gens cherchent une action juste ou une action ou la théorie ne dit pas non plus que les gens cherchent toujours une action juste ou alors quand on cherche une action juste je sais pas si c'est toujours invité de parler de ça si c'est toujours on va prendre un autre exemple l'accès à la scolarité ordinaire des enfants d'enfants handicapés si on est sur un principe pur d'égalité civique le principe c'est n'importe quel enfant doit pouvoir aller dans n'importe quelle classe et donc le raisonnement c'est quel que soit le coût et la difficulté pratique à le mettre en oeuvre ces enfants ont droit d'aller à l'école avec les autres enfants dans l'école ça c'est un principe pur maintenant c'est un principe civique donc on dit voilà ça c'est le principe pur maintenant imaginez que vous soyez dans une situation où il y a un directeur d'école deux familles d'enfants lourdement handicapés et qu'on discute ben là quelle est la situation qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait comme solution si on et là il y en a un qui va dire mais il n'y a pas à discuter c'est la règle c'est le principe civique ils sont tous égaux et donc on doit quelqu'un va dire oui mais il y a quand même un problème c'est que si on dépense pour un seul enfant autant d'argent que pour 25 autres enfants en fait il y aurait une autre solution qui serait beaucoup plus efficace c'est de le mettre dans une institution spécialisée où on va avoir un éducateur pour 5 enfants et donc soyez pragmatique je comprends votre principe d'égalité mais il y a aussi une logique de coût et puis il y a un troisième intervenant qui va dire ben ça dépend combien d'enfants on a dans notre école et puis est-ce que ça permettrait de résoudre en même temps d'autres problèmes je sais pas d'emploi de machin et donc on va commencer à chercher une solution mais il est clair que dans ce genre de discussion on va céder en partie c'est pas ça qui va dicter ou déterminer la solution mais on va céder en partie et échanger des arguments qui font référence à des raisonnements plus longs qu'est-ce qui serait le plus efficace ou bien qu'est-ce qui répond au principe de l'égalité pure je prends un autre exemple l'accès des locaux des professionnels de santé aux handicapés vous avez un kiné qui habite au cinquième qui habite au cinquième étage sans ascenseur qu'est-ce qu'on fait on ferme son cabinet on l'oblige à déménager ben là il y a des sans arrêt des discussions des arbitrages des recherches de solutions qui se retrouvent à naviguer entre des logiques dites complètement différentes l'égalité de droit le réalisme des coûts la recherche de solutions techniques ces trois manières de se guider et on va discuter dans la recherche d'une solution pratique en faisant référence à ces raisonnements purs sans pour autant que ces raisonnements purs viennent guider d'une quelconque manière automatique après l'action cette navigation elle n'a pas tendance à ralentir énormément le processus décisionnaire je veux dire si les cités se valent parce qu'il y a différentes approches et différentes façons de voir les choses si on fait un tour des points de vue puriste pour trouver une solution comme beaucoup d'argumentations sont valables sous leur modèle ça va ralentir il y a un moment où il va y avoir besoin d'un décideur et qui va faire pencher la balance dans une décité parce que lui il aura par son éducation ou bien dans cette situation là mais est-ce que ce tour là ça va pas justement pour l'environnement ralentir énormément les actions prises parce qu'il faut voir tous les points de vue et les conséquences de chaque décision observez comment les décisions sont prises autour de vous que ce soit dans un cadre amical dans un cadre professionnel ou dans un cadre de décision publique est-ce qu'on prend le temps de discuter ça dépend des ça dépend de l'urgence pratique mais dans l'immense majorité des cas beaucoup de temps est consacré à la recherche de l'action juste prenons un autre prenons un autre un autre exemple imaginez que vous ayez un week-end d'intégration et que vous alliez dans un lieu de week-end x ou y comment vous allez vous répartir le paiement des frais de transport vous allez discuter est-ce qu'il faut que chacun paye pareil au bout du compte est-ce que ceux qui ont fourni les voitures les fournissent gratuitement ou est-ce que les autres vont contribuer un peu plus au plein est-ce que s'il y a des étudiants qui ont des difficultés financières vous allez en prendre compte vous allez prendre un peu de temps pour discuter tout va dépendre de l'urgence de la situation mais dans le traitement des problèmes publics ce temps il est en général très long dans d'autres problèmes il peut être plus ou moins long puis il peut être aussi récurrent parce qu'il y a des décisions qui reviennent et par ailleurs l'enjeu c'est que la capacité d'action collective parce que c'est pour ça qu'on est là pour réfléchir à comment on s'organise collectivement pour traiter des problèmes d'environnement l'action collective elle va beaucoup dépendre du fait qu'on est abouti à une discussion où tout le monde est plus ou moins convaincu de la justesse de l'action menée ou pas ça va ensuite avoir des grosses conséquences sur la mise en oeuvre de l'action ou de la décision et donc là on revient au paradigme que je vous ai présenté dans le premier cours ce que vous dites c'est qu'il n'y a pas d'autre choix que le paradigme du gouvernement où il y a finalement un chef qui décide alors qu'effectivement avec Thévenot on est plus dans le paradigme de la coordination c'est à dire qu'on est dans des acteurs qui ensemble cherchent une solution à un problème et donc ils vont chercher à se coordonner et dans ce cadre particulier ils vont chercher à se guider sur des raisonnements moraux pour se coordonner l'originalité de la théorie c'est de dire dans notre société on a choisi de se guider non pas sur un seul raisonnement moral ce serait une logique unique qui donnerait une métrique centrale sur laquelle décider mais au contraire on opère sur plusieurs ordres de valeurs qui nous aident à nous coordonner pour faire des choix pour résoudre des problèmes publics comme les problèmes d'environnement mais ce que je veux dire c'est s'il y a une discussion aussi du coup il y a l'aspect leadership et éloquence la pédagogie qui va rentrer et qui va pas faire le processus décisionnaire comme une autorité donc quelqu'un qui a le dernier mot mais qui va quand même influencer la discussion pour en dire un billet de train si je sais pas quelqu'un s'exprime mieux et dit d'une façon plus charismatique on va faire ça parce que c'est plus simple même si quelqu'un va penser que c'est pas la vérité ça peut balancer de son côté donc c'est toujours le point central de la difficulté à comprendre cette théorie et à comprendre même il y a tout un pan de réalité qui nous échappe c'est qu'on s'est tellement formaté pour raisonner en termes de relations de pouvoir qu'à chaque fois on se dit mais non ça va retomber sur du pur raisonnement de pouvoir or moi je refuse de croire que quand vous discutez ensemble de la solution juste pour vous répartir des frais de bouche ou des trucs de ce genre là vous basculiez dans le pur jeu de pouvoir je veux bien qu'il puisse y avoir des effets de groupe des je vais mettre en pratique je vais mettre en pratique cet après-midi le jeu des acteurs allez-y pour le covoiturage sécurité sociale voilà voilà donc qui est des jeux de pouvoir des jeux d'intérêt c'est pas moi qui vais vous dire le contraire tous mes travaux sont basés sur l'analyse de ces jeux de pouvoir mais la capacité à avoir aussi une autre dimension fondamentale qui est la recherche de l'action juste à côté ou en complément d'eux ou en dehors des jeux de pouvoir ça permet de saisir une dimension fondamentale que le raisonnement en termes de pouvoir de leadership de conflit et d'intérêt ne permet pas de saisir mais ce que je trouve très très étonnant c'est à quel point on a automatisé dans nos têtes le raisonnement en termes de pouvoir et ça ramène à la thèse de Jean-Baptiste Narcy il était parti pour étudier les conflits liés aux inondations dans la vallée de l'Oise et au bout de quelques mois il était revenu en me disant mais le raisonnement en termes de pouvoir les acteurs l'ont complètement intériorisé donc en fait il n'y a rien à leur apporter sur cet angle là puisqu'ils raisonnent déjà en disant mais ces salos là ils font ça parce qu'ils ont intérêt et ceux là ils font ça parce qu'ils ont intérêt or me disait-il je vois bien qu'il y a autre chose dans leur difficulté à se mettre d'accord mais cette autre chose c'est cette dimension de la recherche de la solution juste et encore une fois vous ne me convaincrez pas que dans la répartition des frais de bouche entre vous vous êtes autant de petits machiavels qui essayent de tirer leur épingle du jeu par rapport aux autres vous ne me convaincrez pas et juste pour revenir au problème d'environnement après vous avez dit qu'en même temps les problèmes d'environnement n'entraient pas dans la grammaire de la théorie de la justification alors moi je n'ai pas dit ça c'est Lafaye et Thévenot qui ont dit ça alors moi je pense au contraire qu'ils rentrent dans la logique de la justification mais là il faudrait prendre un quart d'heure de plus pour que je vous explique la suite mais c'est peut-être un peu arme par rapport à la pause déjeuner c'est un vote c'est ceux qui sont pour compter c'est juste par exemple j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne rentre pas dans la théorie qu'on a vue c'est par exemple si on veut faire un cadeau à quelqu'un ça rentre nulle part genre c'est pas efficace c'est peut-être marchant éventuellement mais je ne sais pas mais il y a des trucs qui rentrent dans les discussions par exemple quand on décide des frais je vous donne un exemple en tant que parent je dois faire un cadeau à un de mes enfants pour son anniversaire qu'est-ce qui est juste est-ce que c'est de dépenser le même argent pour les deux enfants est-ce que c'est d'avoir consacré le même temps ou la même énergie pour trouver un cadeau original ou faire quelque chose est-ce que c'est l'utilité que l'enfant va avoir du cadeau est-ce que c'est à chercher dans une forme d'affect lié au cadeau vous voyez ce que je veux dire et il n'y a pas besoin d'être plusieurs même à soi tout seul on se demande quelle est l'action juste qu'est-ce qui est juste au sens de adapter à la situation et moralement juste et si ça suppose qu'on réfléchit enfin tout ce qu'on dit ça suppose qu'on prend le temps de réfléchir parce qu'on peut très bien faire quelque chose de spontané enfin si vous êtes oui bien sûr mais vous aurez aussi du mal à me convaincre qu'on ne réfléchit jamais oui peut-être un peu même type de question mais là où il y a je pense moins de réflexion je ne comprenais pas comment cette théorie peut intégrer les alors je ne sais pas comment l'appeler la dimension de ressentiment dans le sens où quelqu'un parce qu'on va réfléchir mais par rapport à un sentiment d'injustice ou de jalousie ou de vengeance ça s'intègre dans cette théorie ou on n'est pas du côté pragmatique là-dedans ça dépend si comment dire si vous vous sentez traité de manière injuste et que vous pouvez encore discuter avec les autres en disant je me sens traité de manière injuste est-ce que vous serez d'accord pour qu'on cherche une autre solution pour que ce soit plus juste ben là oui on va rentrer de plein fouet dans la discussion mais qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est injuste ben la justice cuit dans ce cas la vengeance alors ben la vengeance elle rentre pas dans ce cadre-là puisque là on rentre dans un cadre stratégique et dans un cadre de violence on n'est plus dans un problème de justification mais ce qu'il faut comprendre c'est que de la même manière que c'est justifié d'avoir des raisonnements stratégiques sur la force le pouvoir la vengeance etc c'est justifié aussi de réfléchir à comment on fait quand on discute de manière coopérative pour chercher des arrangements justes et c'est cet éclairage-là que propose la théorie encore une fois elle ne vous dit pas il n'y a pas d'affrontements violents ou il ne devrait pas y avoir d'affrontements violents ou autre chose elle ne dit pas ça du tout elle dit il n'y a pas que des affrontements violents il y a aussi des tentatives de coordination qui cherchent à faire comme dirait les américains to do the right thing regardons comment les gens raisonnent quand ils essayent de faire the right thing et la théorie elle décrit à mon avis assez bien comment les gens raisonnent quand ils essayent de faire la chose juste ça ne veut pas dire que les gens essayent toujours de faire la chose juste mais ça permet de mieux comprendre comment les gens font quand ils essayent de faire la chose juste et donc quand ils essayent de faire la chose juste pour l'environnement est-ce qu'il faut raisonner en termes d'efficacité est-ce qu'il faut raisonner en termes de beauté des paysages est-ce qu'il faut raisonner en termes d'attachement traditionnel aux écosystèmes est-ce qu'il faut raisonner en termes de valeur marchande des écosystèmes ça se discute même si on n'est pas en conflit les uns avec les autres au contraire on peut avoir des débats des logiques différentes et des raisonnements des référentiels plutôt et là avoir cette discussion pour construire de la coopération il faut discuter sur ce qu'est l'action juste et dans cette discussion on va se retrouver dans ces référentiels multiples et c'est là on va avoir un éclairage utile de la théorie de la justification il faut prendre en compte que les gens ne sont pas non plus braqués qu'ils sont prêts à aller dans un processus d'échange ce qui est forcément le cas dans la majorité non ce que ça veut dire c'est que des fois les gens ne sont pas braqués et le fait de chercher qu'est-ce qui est juste n'est pas trivial même quand vous n'êtes pas en conflit c'est pour ça que je prends des exemples de familles ou d'étudiants qui ne sont pas en conflit les uns avec les autres devant une situation on est amené à se dire mais au fond c'est quoi le truc bon à faire si moi je prête la voiture qu'est-ce qui est juste est-ce que c'est qu'on partage l'essence ou est-ce que c'est que vous vous payez l'essence ou bien est-ce que c'est que l'élève fonctionnaire qui a un salaire de plus de 1000 euros par mois contribue plus que l'élève boursier qui tire le diable par la queue ou est-ce qu'au contraire c'est que chacun paye pareil en étant de totale bonne foi et ouvert à la solution la plus coopérative le problème n'est pas devenu trivial il demande une discussion et donc la question c'est comment cette discussion est conduite et là la théorie elle apporte des éléments très intéressants pour réfléchir à cette dimension-là des discussions mais ça m'a l'air perturbant pour vous en fait je le sens une perturbation le fait que on ne puisse pas prendre en compte des générations futures et que du coup on sort de la dernière justification ça ne pourrait pas passer par la cité inspirée quelque part le fait de prendre en compte des matériels oui alors là là ce qui m'embête c'est que là on n'a plus le temps pour que ça cette histoire de génération future c'est ce qu'écrivent la faille et tel nôtre dans leur article donc moi je ne suis pas d'accord avec ça mais donc je ne vais pas vous le défendre dans le cadre de cette discussion sans avoir posé sur la table ma propre analyse de la cité verte mais là il y a un horaire qui rend ça extrêmement difficile vous la trouverez si vous voulez en allant sur mon site internet là où il y a les conférences en audio PowerPoint de 2007 là vous pourrez trouver la suite de la discussion sur la cité verte où il y en aura peut-être une occasion pour en discuter mais pour l'instant mon but clé c'était de vous donner les bases de la théorie de la justification de voir à quoi ça pouvait servir pour éclairer des discussions environnementales donc la question clé ce n'est pas l'existence d'un ordre de valeur environnementale même si c'est une question importante c'est de comprendre comment les ordres de valeur existants quand on les a bien perçus permettent de mieux comprendre les difficultés de coordination entre des acteurs qui cherchent la bonne solution pour l'environnement et ceci sur un registre autre que les analyses de confrontation de pouvoir et d'intérêt qu'on a vu dans d'autres cas notamment l'analyse stratégique que je vous ai présentée hier moi j'aimerais juste voir ça m'intéresserait voir un exemple par exemple c'est un projet d'environnement où il y avait différents acteurs avec des références à l'action juste différentes et comment ils sont arrivés au compromis et qu'est-ce que ça a donné comme solution finale l'exemple un exemple très simple vous allez vous lisez la thèse de Jean-Baptiste de Narcy c'est une recommandation sympa parce qu'elle est sympa à lire intéressante elle vous apporte plein de choses c'est sur le problème des inondations et est-ce qu'on peut gérer l'eau autrement qu'en gérant juste les tuyaux d'eau mais en gérant les écosystèmes aquatiques c'est une bonne recommandation de lecture c'est pas un truc piégé où vous allez vous retrouver à lire un truc il y a un côté que je crois un peu naïf dans cette théorie c'est que on part quand même du principe que tout le monde est vrai dans sa démarche comment on peut savoir qu'on est face à quelqu'un qui n'utilise pas une stratégie ce que vous appelez discursive qui est en train qui utilise ses valeurs morales ses cités pour nous pour nous convaincre comment on peut savoir qu'il est vrai dans sa réflexion je vais pousser encore d'un cran de plus par rapport à mes exemples pris dans la famille imaginez que vous soyez dans un rapport de couple si vous me dites qu'il n'y a pas de questions de pouvoir dans les rapports de couple je ne vous croirais pas donc oui il y a aussi des questions de pouvoir mais si vous me dites chaque fois que l'autre me dit quelque chose comment je vais savoir qu'il n'est pas là en train de me manipuler avec des raisonnements pour cacher ses buts machiavéliques mais à l'opposé on peut être en pleine confiance avec l'importe qui moi je pense et voilà c'est bien c'est bien on revient bien sur la même chose ce qu'ils nous disent c'est tout n'est pas uniquement rapport de pouvoir comme dans les approches de Creusier de Bourdieu et autres il y a aussi autre chose ils ne disent pas il n'y a que autre chose et donc quand on dit dans la vie de couple il n'y a pas que des rapports de pouvoir on dit exactement la même chose les rapports sont un mélange de rapports de pouvoir et puis d'autre part de tentatives de coopération et de faire the right thing et donc on est des humains dans des situations pratiques et on est à chaque fois confronté à la tentative de discerner ce qui est possible dans quel cadre je me place je peux essayer de me mettre avec les autres en situation coopérative si je m'aperçois qu'ils exploitent ça à des fins machiavéliques je vais repasser en position stratégique et de lutte de pouvoir mais si on adopte comme logiciel c'est que de la lutte de pouvoir et la coordination c'est pas la peine de réfléchir ça vient tout seul non ça vient pas tout seul même quand vous êtes de bonne foi dans une relation à deux c'est pas forcément facile de trouver la chose juste même quand vous n'êtes pas dans un affrontement de pouvoir et donc il va y avoir des discussions on va faire référence à des principes on va essayer de les combiner et c'est bien ça aussi qu'il s'agit de comprendre bon on en reste là pour aujourd'hui merci beaucoup pour la discussion bon on en reste là